bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien vous continuez à garder le moral là on commence à voir le bout normalement dans trois semaines on devrait pouvoir commencer à sortir de chez nous donc tenez le coup retravailler le sable si jamais vous avez un peu abandonné parce que dans trois semaines quand on va reprendre un peu les cours on verra bien si vous avez travaillé ou pas daniel il a l'oeil moi j'ai aussi un petit peu donc travailler vraiment chez vous faites des efforts et ça se verra ensuite quand vous ferez des cours donc aujourd'hui je vous propose de continuer à voir les gardes on va travailler sur la garde GAC GAC c'est cette garde où on est ici le sabre vers le sol GAC ça veut dire la garde de la terre donc on a le sabre qui est en direction du sol si vous regardez bien ici ma pointe elle est dans la direction ici de mes pieds j'ai mes pieds ici en giant C qui pointe ici à 45 degrés ma pointe est environ à 45 degrés elle n'est pas trop devant elle n'est pas sur le côté elle est environ dans un angle à 45 degrés l'autre point important c'est la lame elle est dirigée vers le sol elle n'est pas dirigée vers l'arrière elle n'est pas dirigée vers l'avant il faut imaginer finalement c'est quasiment comme une fin de coupe diagonale d'accord ici je suis dans une position qui est naturelle je suis pas tendu comme ça je suis pas non plus relâché position naturelle 45 degrés sabre vers le bas pointe vers le bas donc cette garde là souvent vous avez tendance à la faire trop sur le côté et surtout trop relâchée d'accord ça reste une garde même si elle est moins agressive que la garde Ken Jokse qu'on avait vu la dernière fois où là concrètement si l'adversaire il avance il va s'empaler tout seul donc il est obligé de dégager mon sabre ici c'est une garde qui n'est pas agressive là l'objectif de cette garde c'est de dire je n'ai pas l'intention d'attaquer mais par contre si jamais tu m'attaques je suis capable de défendre ou je suis capable d'attaquer directement d'accord donc c'est pas agressif mais il faut quand même qu'il y ait une défense ça reste une garde si je suis comme ça j'ai aucune défense d'accord donc rester quand même dans une position qui est défendre qui permet de défendre deuxième point important donc là je vais m'adresser essentiellement aux gens qui travaillent à deux sabres puisque il y en a quelques-uns qui ont commencé à travailler à deux sabres quand on travaille à deux sabres on a toujours un sabre qui est en jac et un sabre soit qui est en Ken Jokse soit qui travaille qui fait des coupes etc souvent ici vous avez tendance quand vous faites les mouvements à oublier ce sabre qui est en jac et à le laisser pendre comme ça n'importe comment ou à le mettre sur le côté donc pensez bien ici quand vous faites les mouvements à deux sabres ça reste une garde jac de toute façon donc ça veut dire que là j'ai toujours l'angle qui est à peu près de 45 degrés la lame qui est vers le bas d'accord il faut pas que sous prétexte qu'on a deux sabres et qu'il y a un sabre qui travaille en particulier le deuxième sabre il fait rien même si ce sabre là il fait une coupe ce sabre là il sert de défense d'accord si je le mets ici j'ai aucune défense si je le mets ici c'est pas réellement une garde parce que là vous voyez quand je vais faire des coups je vais me couper toute seule donc sur le côté je travaille ici et ce sabre là il est en défense je change je travaille ici ce sabre là il en défense donc pensez bien cette garde de jac on la travaille pas beaucoup parce qu'on a l'habitude quand on est en cours de se mettre en position ken jocsé quand on est en garde mais malgré tout on l'a dans les douze mouvements de base on l'a dans certains bons bops on l'a beaucoup quand on travaille à deux sabres elle est importante pensez à y travailler parce qu'elle n'est pas si facile que ça souvent vous avez tendance à la négliger et du coup vous faites n'importe quoi donc pensez-y voilà c'est pas très compliqué à faire chez vous même si vous n'avez pas de sabre encore une fois ou même avec un sabre vous bougez pas donc c'est pas un problème travaillez bien et puis avec un peu de chance on se verra peut-être aussi sous les cours vidéo que daniel propose maintenant bonne semaine à tous